Un déplacement en auto sur quatre, donc le quart, pourrait être remplacé par un trajet fait en vélo, mais attention, en vélo électrique. C'est selon une nouvelle étude de la chaire Mobilité de Polytechnique Montréal et d'Équiterre. Marlène Bergeron est directrice adjointe au programme chez Équiterre. Elle est avec nous en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous en arrivez à ce résultat-là, un trajet sur quatre? En fait, c'est qu'on a fait pendant les trois ans du projet VéloVolt essayer à des employés qui viennent de différentes organisations à travers le Québec le vélo à assistance électrique pour une période longue durée, de deux à quatre semaines. Chaque vélo était muni d'un traceur, donc on pouvait comptabiliser les distances, le temps de parcours et ça a été couplé avec le travail de la chaire Mobilité Polytechnique. Ça a été couplé avec des données d'enquête d'origine destination, des données de plus grande ampleur. Et on a pu voir qu'on pouvait substituer pratiquement le corps des déplacements qui sont parcourus normalement en vélo, pardon, en automobile par le vélo à l'assistance électrique. Parce que le vélo à l'assistance électrique nous permet aussi d'étirer les distances contrairement à un vélo régulier. Parce que la plupart des gens sont assez près de leur lieu de travail pour qu'avec une assistance électrique, on puisse se rendre assez facilement, sans trop d'efforts physiques, pas arriver trop en âge au travail. Et quoi, c'est surtout ça? Et non pas, par exemple, aller faire l'épicerie où là, on peut imaginer que ça serait peut-être plus compliqué en vélo. Oui, exactement. Nous, avec ce projet-là, ce qu'on voulait voir, c'est quoi le potentiel du vélo à l'assistance électrique pour substituer des déplacements en voiture. Donc, sur la question des gaz à effet de serre pour réduire la congestion automobile, les coûts aussi des ménages, c'est cher, un prêt automobile. Donc, c'est vraiment l'angle qui nous intéressait. Donc, les gens, on sait que la moyenne des déplacements, on parle de 14 km, les déplacements de domicile-travail. Donc, 75 % des gens ont une distance de moins de 14 km pour se rendre au travail. Donc, il y a vraiment un potentiel intéressant à encourager ce type de mode-là pour venir compléter aussi l'an avec les transports collectifs, le vélo régulier. Mais le vélo à l'assistance électrique vient, entre autres, démocratiser un peu plus la pratique du vélo. Donc, ça le rend plus facile pour certaines personnes. Comme je disais, ça raccourcit les distances, ça a plané le territoire parce qu'on fait moins d'efforts. Donc, les possibilités sont grandes. À ce compte-là, pourquoi pas la voiture électrique, surtout s'il y a du covoiturage, par exemple? En fait, il n'y a pas un seul mode pour tous les déplacements. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir quel mode va être le plus efficace pour me rendre à telle distance, à tel moment de la journée. C'est sûr qu'avec une voiture, on ne règle pas les problèmes de congestion. On ne règle pas plusieurs enjeux. Fabriquer une voiture, c'est beaucoup plus polluant qu'un vélo. Donc, bref, il faut vraiment regarder quel angle aussi ça peut répondre. Puis l'aspect économique est important aussi à considérer. Donc, un vélo, on parle de dépenses très minimes par rapport à ce que ça nécessite, que ce soit une voiture électrique ou à essence. Donc, il faut vraiment regarder quel mode sera plus efficace. Et donc, tout dépendant d'où on demeure, les distances qu'on doit parcourir, il y a différents modes de bal. Oui. Vous dites dépendamment du moment de la journée, dépendamment aussi de la saison. Parce qu'au Québec, en plein hiver, on comprend qu'il y a le vélo d'hiver et tout ça, mais ça reste que pour bien des gens, ça va moins ensemble, température hivernale et vélo. Tout à fait. On sait que ça ne peut pas répondre à les 365 journées dans une année. Mais bref, il y a le trois quarts du temps, huit mois par année, où le vélo est praticable pour plusieurs personnes. Puis souvent, les gens qui vont utiliser le vélo vont aussi être plus enclins à d'autres moments, ou pendant l'hiver, à utiliser d'autres modes de transport, le transport collectif, mais même voir, comme vous le nommiez, le covoiturage. Donc, on le sait que ça ne répond pas à tous les besoins, mais il y a un fort potentiel non utilisé qu'on pourrait davantage encourager aussi, en mettant en place les bonnes infrastructures, un environnement qui va favoriser la pratique du vélo et la rendre sécuritaire. J'allais le dire parce que pour des vélos où ça demande qu'il y a un support à vélo, où on barre notre vélo, ce n'est pas pire. Mais là, quand on parle de vélo électrique, on parle très bon des entreprises, dans les entreprises, dans les axes commerciaux, également des recharges dans certains cas. J'imagine qu'il y a aussi toute la question de sécurité. Ce sont des vélos qui coûtent très, très cher, donc qui ont la peur du vol. Est-ce qu'on est prêt à accueillir plein de vélos électriques, vous croyez? En fait, premièrement, la question des infrastructures de recharge n'est pas vraiment un enjeu. Les vélos à assistance électrique, c'est une petite batterie qu'on peut détacher facilement, qu'on rentre à notre poste de travail, qu'on branche sous le bureau. Donc ça, il n'y a pas vraiment l'enjeu, mais ça peut être quand même, dans certains milieux, un plus pour certains. Mais certainement que l'aspect de peur du vol, c'est l'est pour n'importe quel type de vélo, pour les voitures également. Donc c'est un élément à considérer qui peut être un frein. Donc c'est pour ça qu'aussi, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'employeurs, même à l'échelle des villes aussi, qu'on voit des projets de parc de vélo en libre-service, Bixi à vélo. La question d'endroits sécuritaires pour le garer est importante. Donc le rôle que les organisations, les employeurs peuvent faire est important à ce niveau-là. Les municipalités, de la même façon. Donc on voit des entreprises qui laissent un stationnement, un beau stationnement pour son employé, pour sa voiture, mais pourquoi on ne peut pas offrir la même chose pour des employés cyclistes? Donc c'est de voir l'ensemble des possibilités à l'échelle des organisations puis des municipalités également. Le temps file, mais la question des subventions pour acheter ces vélos électriques également est apportée par votre organisme. Il y a bien des gens qui vont nous entendre parler de subventions pour une voiture électrique. Il y en a justement, elles sont à être amoindries, mais ils vont dire que c'est un luxe. Il y a un vélo, mais il y a un vélo électrique où il y a de l'assistance, etc. Vous voudriez vraiment que ce soit subventionné? Bien, en fait, ce qu'on se dit, nous, on voit qu'il faut qu'il y ait un incitatif. Il faut qu'il y ait un incitatif, qu'il y ait un signal qui soit lancé également pour dire, par exemple, ça peut être une subvention où on remplace un déplacement à voiture par un déplacement à vélo. Donc, où est-ce qu'il y a une remise au rebut d'un véhicule, bien, on offre une subvention. On peut penser aussi à une subvention qui va être sur de la location longue durée, donc de pouvoir avoir la possibilité de l'essayer, le vélo, pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Puis ça peut être aussi des subventions. Il y a plusieurs façons de le moduler, mais ça peut être aussi au niveau, par exemple, je veux convertir mon vélo en ce moment pour pouvoir étirer mes distances. Donc, il y a la possibilité de conversion aussi. Donc, il y a plusieurs formules. Puis on l'a vu ailleurs dans le monde, la subvention peut amener un transfert modal de la voiture vers le vélo à assistance électrique. Donc, c'est clair qu'il faut mettre peut-être certaines balises encadrées, voire à modifier différemment. Mais oui, ça amène des gains intéressants. Avenue intéressante quand même, ça valait la peine qu'on s'y penche. Marie-Hélène Bergeron, directrice adjointe chez Équitard, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.